Il est bréviste, psychanalyste le jour, écrivain le reste du temps, et passionné de poésie semble-t-il, et il publie ce livre. Bonjour Philippe Bourret. Bonjour Francine Thomas. Ce livre s'appelle Ligne de fond aux éditions La rumeur libre. C'est une conversation profonde et riche avec Werner Lambrisky qui est un poète belge. Il y a plus de 250 pages de conversation, c'est un travail touffu. Et ce n'est pas du tout une conversation ou un entretien comme pourrait le mener un journaliste. Est-ce que vous essayez d'une certaine manière de psychanalyser le poète que vous interviewez ? Non, absolument pas. Je fais le pari de la rencontre. En effet, ce n'est pas un entretien journalistique parce que je ne suis pas journaliste et j'admire les journalistes pour leurs entretiens, mais je suis dans une position très différente. D'abord parce que je suis dans un désir de savoir lorsque je rencontre un artiste. Désir de savoir ce qu'il pourrait me dire sur ce qu'est l'acte de création. Et pour un romancier ou pour un poète, ce qu'est pour lui ou ce qu'a été pour lui au cours de son existence, l'acte d'inscription de la lettre poétique. Voilà. D'essayer de comprendre le mystère finalement. Au moins d'entendre quelque chose. De comprendre, non. Mais de pouvoir faire passer quelque chose de ce que le poète peut dire. Et en suivant les indications de Freud qui disait « Mes exposés sont très lacunaires. Si vous voulez en savoir davantage, adressez-vous au poète. » Alors en tout cas, vous n'avez pas peur de la complexité. Et j'ai l'impression que vous faites confiance à l'intelligence du lecteur. Alors je fais à la fois confiance à l'intelligence du lecteur parce qu'il ne faut jamais penser que les lecteurs ne comprennent pas ou sont vraiment en dehors du coup. Non. J'essaie de faire un livre qui puisse être lu à différents niveaux. C'est-à-dire qu'il puisse être lu comme un récit. Le récit d'une vie d'un homme singulier, Werner Lambercy, fils d'officier supérieur de la Waffen-SS et d'une mère juive. Comment trouver une place dans la vie à partir de ça ? Comment inventer une position de sujet ? Récit, ça peut être aussi lu comme un dialogue. C'est un dialogue, c'est-à-dire la rencontre de deux sujets parlants qui pendant quatre ans échangent à différents endroits de France dans différents lieux d'une différente manière. Et ça peut être lu aussi comme un essai. C'est-à-dire là, c'est réellement un essai du réel du corps, de l'artiste au réel de l'écriture. Alors vous avez un rapport très fort à la poésie. Vous animez également chaque année ici à Brive la remise du prix Mallarmé qui distingue l'œuvre d'un poète d'expression française. Il y a encore de la place pour la poésie dans le monde d'aujourd'hui ? Heureusement. Je ne sais pas s'il y a de la place, mais les poètes creusent. Les poètes poussent en avant leur charrue pour faire des sillons, justement, pour aller contre cette uniformité de la société, contre ce langage stéréotypé, ce langage programmé, ces mots qui voudraient dire tous la même chose. Non, le poète prend les mots de la cité, il prend les mots du citoyen, mais il les agence d'une certaine manière qui fait bascule, si je puis dire, qui vient déstabiliser la langue dont on nous bassine à longueur de journée et qui ne veut plus rien dire. Donc, s'il n'y a pas de place pour la poésie, de toute façon, le poète va lever le poing, il va planter son socle de charrue et il va faire son sillon. Ça, il faut faire avec les poètes. Il y a un rapport entre Brive et le poète, parce que quand même ce prix Mallarmé qui est remis chaque année ici à Brive, et puis je vous observe depuis le début de cette foire du livre être très entouré, très attendu sur votre stand. Est-ce qu'il y a une société secrète de poètes à Brive ? Qu'est-ce qui se passe ? Je crois que les poètes sont dans une société secrète. à Brive et ailleurs, ils sont souvent dans la clandestinité, mais lorsqu'ils ouvrent la bouche, leur cri est d'une puissance absolue. Il faut les écouter. Oui, le prix Mallarmé a été remis hier. J'ai eu l'honneur d'organiser la... pas la cérémonie, c'était vraiment un moment de poésie extraordinaire, avec Claudine Bowie, pour son recueil-naître, c'est longtemps, merveilleuse poète, merveilleuse écrivaine. Un régal, un régal. Un sillon, un sillon. Ah voilà, on y revient. Philippe Bourret, vous êtes à la foire du livre de Brive jusqu'à ce soir, avec votre allure inimitable, votre verbe haut, et votre dernier livre, Ligne de fond, paru chez La Rumeur Libre. Oui, La Rumeur Libre, avec Andrea Iacovella, formidable éditeur, érudit. Oui, les éditeurs sont là également, c'est bien de le dire, parce qu'ils font quand même beaucoup de travail. Merci beaucoup. Merci Francine, bien à vous.